Impossible pour moi de faire un tuto gameplay mais possible de faire un tuto réglage. Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur eFootball 2022 et ce premier tuto sur eFootball 2022. Alors certes j'ai dit que je ne ferais pas de tuto tant que le jeu est dans cet état là mais j'ai eu cette idée de faire un tuto réglage parce que je reçois des questions régulièrement, comment enlever le fameux curseur en dessous les joueurs etc etc. J'ai pas mal de demandes par mail, je remercie les personnes qui me sollicitent pour ça parce que vous m'avez donné une idée, celle de faire un tuto réglage pour vous montrer tout ce qu'il est possible de régler dans ce eFootball 2022. Ça servira aux joueurs peut-être qui jouent à eFootball 2022, vous êtes peut-être pas nombreux mais bon si ça sert à quelques-uns tant mieux et peut-être que les autres qui n'aiment pas eFootball 2022 à aujourd'hui, vous allez peut-être l'aimer dans plusieurs mois et du coup le tuto va peut-être être utile pour vous plus tard. Mais avant de commencer cette vidéo, c'est Instant Gaming qui sponsorise cette vidéo. Instant Gaming c'est le site numéro 1 selon moi et ça a toujours été le cas même avant le partenariat pour acheter des jeux et des cartes moins chères quel que soit votre univers Xbox, Switch, Playstation ou PC. C'est un site qui est légal sinon je n'aurais pas accepté le partenariat et si vous passez par le lien que j'ai mis en description, vous me soutenez en même temps et vous payez vos jeux un petit peu moins cher. Quand je dis un petit peu, parfois c'est du moins 25%, moins 30% donc vraiment c'est un site intéressant et je rajoute que tous les mois sur le lien que j'ai mis aussi en description, j'organise un concours mensuel avec Instant Gaming. Le principe est simple, vous choisissez le jeu ou la carte cadeau de votre choix et si vous êtes tiré au sort à la fin du mois, il y a à peu près 300-400 participants par mois, et bien vous gagnez ce que vous avez choisi. Elle n'est pas belle la vie ? Allez on y va pour le premier tuto de la saison sur eFootball 2022. J'aurais préféré que ce soit du gameplay mais bon, c'est pas grave. Alors nous sommes dans le menu d'eFootball 2022 et déjà on commence par en haut à droite, il y a une petite messagerie, vous allez retrouver les actualités, c'est-à-dire les bugs référencés et les maintenances et la boîte de réception où vous allez pouvoir recevoir vos récompenses d'événements et vos GP durement gagnés. On va maintenant dans les paramètres de jeu, dans écran et on va aller dans écran de match, il y a pas mal de choses. On va commencer par le radar, vous avez trois possibilités, soit le laisser en bas de manière normale, soit le mettre en transparent, donc il va être à la même place, d'ailleurs je sais pas pourquoi il s'appelle bas la première option, c'est à la même place sauf que c'est plus transparent, soit l'enlever carrément, je vous conseille de le garder, c'est très important d'utiliser le radar quand vous jouez et de le mettre en transparent pour qu'il soit un petit peu moins visible. Vous pouvez enlever le nom des joueurs en bas, mais on a l'habitude de jouer à PES depuis très longtemps, il y a toujours eu le nom des joueurs, donc je vous conseille de le garder. Vous pouvez aussi ne pas afficher le niveau d'attaque défense de votre équipe, vous voyez le petit rectangle là avec le trait blanc, ce qui veut dire que là je suis en normal, je suis ni offensif ni défensif, mais je vous conseille là aussi de le laisser pour savoir rapidement d'un coup d'œil comment vous vous situez pendant le match, si vous êtes plutôt défensif ou offensif, je vous conseille de l'activer. Si vous le désactivez, vous pouvez activer info d'attaque défense et en fait pendant le match, si vous ne touchez à rien, ça ne se verra pas, mais quand vous allez passer en offensif ou en défensif, il va y avoir une petite notification pour vous montrer que vous passez en offensif ou en défensif. Le problème de ça, c'est que pendant le match, vous risquez d'oublier si vous êtes en défensif ou en offensif et ça risque d'être compliqué, et donc je vous conseille de garder le visuel sur votre niveau d'attaque. Au niveau du radar, vous pouvez soit laisser les couleurs de façon standard, c'est-à-dire extérieur domicile, soit les personnaliser et mettre par exemple le vert pour l'équipe à domicile et le rouge pour l'équipe à l'extérieur. Vous pouvez désactiver la jauge de puissance pour vos tirs et vos passes, mais je vous le déconseille, c'est très important pour bien jauger vos passes et vos tirs, donc c'est vraiment pas conseillé. Vous pouvez désactiver carrément le curseur au-dessus de votre tête, mais je vous le déconseille aussi, notamment parce que vous ne pouvez pas trop savoir quel coéquipier vous allez contrôler, donc c'est très compliqué de jouer sans curseur, c'est peut-être plus immersif, mais c'est très compliqué, je vous le déconseille. Vous pouvez aussi activer la jauge d'endurance au-dessus de la tête du joueur, mais honnêtement, ça ne sert à rien. Pourquoi ? Alors ça rajoute un élément visuel de plus, il y en a déjà pas mal sur l'écran, mais c'est surtout que la jauge d'endurance, elle est déjà présente au-dessus du nom des joueurs en bas, donc c'est pas la peine de rajouter ça au-dessus de la tête des joueurs. Vous pouvez activer, désactiver le score et le temps, je vous déconseille de le faire parce que vous allez être perdu, vous n'allez même plus savoir quel score ni à quelle minute vous êtes pendant le match, donc ça c'est complètement déconseillé. Vous pouvez aussi afficher le nom du joueur au-dessus de la tête, alors là clairement ça fait jeu mobile, déjà que le jeu ressemble visuellement à un jeu mobile, si vous rajoutez ça au-dessus de la tête, là ça va être PES mobile, donc je vous le déconseille. Et enfin, le guide pour les coups de pied arrêtés, je vous conseille de l'activer pour pouvoir voir les commandes pendant vos coups de pied arrêtés. En fait, le guide c'est tout simplement la fenêtre en haut à droite avec les possibilités que vous avez pour tirer votre coup de pied arrêté, donc ça, laissez-le, il n'y a aucun problème. Au niveau de la caméra, là tous les goûts sont dans la nature, moi j'aime bien les caméras assez éloignées avec peu d'angle, mais pas trop non plus, parce que je ne veux pas que les joueurs ressemblent à des fourmis, donc moi c'est une caméra stade personnalisée, assez lointaine. Au niveau du profil audio, et ça c'est une nouveauté me semble-t-il, vous pouvez choisir votre profil audio par rapport à votre profil de joueur, donc si vous aimez bien l'immersion, mais vous n'aimez pas les commentateurs, vous pouvez choisir depuis la tribune, et vous aurez l'impression, entre guillemets, d'être dans les tribunes, ou si vous faites du streaming, vous pouvez choisir e-sport pour ne pas avoir les musiques. Au niveau de la vitesse de jeu, je vous conseille de mettre plus 1, parce que moins 1, l'équivalent de moins 1 sur PES 2021, c'est moins 5. Vraiment, le jeu est très 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 lent, beaucoup trop lent, et je vous conseille de mettre plus 1, c'est la vitesse pour moi idéale, voire plus 2, mais plus 2 c'est un petit peu trop rapide, à mon sens. Donc voilà pour les paramètres, il y a pas mal de choses, donc on va passer maintenant aux paramètres manettes, parce qu'il y a pas mal de choses, et on va notamment parler de ce fameux curseur en dessous, le joueur. On commence par changement de curseur, on a 3 possibilités, semi-assisté, non-assisté, et assisté. Non-assisté, c'est extrêmement compliqué, et moi-même qui joue en full manuel, je me mets semi-assisté, il me semble que semi-assisté pour changement de curseur, c'est une configuration tolérée par les organisateurs, les forums de joueurs full manuel. Donc mettez semi-assisté, voire assisté, ça sera plus facile pour changer de curseur, parce que non-assisté, vous allez devoir tout le temps gérer le curseur, et c'est très compliqué. Vous avez l'indicateur du joueur, justement par rapport au changement de curseur, alors je sais pas si vous l'avez remarqué, notamment si vous êtes novice, mais quand vous êtes en match, vous avez le curseur plein, le curseur bleu ciel, ça c'est vous qui contrôlez le joueur, mais vous avez un autre curseur qui est vide, ça c'est le prochain coéquipier que vous allez contrôler, si vous appuyez sur la touche changement de curseur. Donc c'est intéressant d'avoir un oeil là-dessus, parce que du coup, si le joueur qui a le curseur vide, c'est pas celui qu'on veut contrôler, quand on va changer de curseur, du coup, il faut changer le curseur manuellement, avec le stick droit, donc c'est important de le savoir. Au niveau du curseur, ça ressemble un petit peu au réglage d'écran de match, vous pouvez mettre soit le numéro de la manette, soit votre nom d'utilisateur, et là, j'aime pas du tout, ça fait comme tout à l'heure, très jeu mobile, ne mettez pas le nom de votre joueur, vous savez qui vous êtes, ni le nom du joueur, ça fait vraiment jeu mobile, et vraiment, je vous déconseille de le faire, mais après, si vous kiffez, c'est bien. Niveau de passe manuel, et bien le niveau 4, c'est le fuma, on est en full manuel niveau 4, ils nous ont trollé, qu'on a mis clairement. Niveau 3, je pense que c'est le meilleur niveau d'assistance, niveau 2, c'est un peu plus assisté, niveau 1, c'est hyper assisté. Je vous conseille de vous mettre soit en 3, soit en 4, si vous aimez jouer en full manuel. Au niveau des types de tirs, fini les types de tirs avancés, qui étaient un peu bizarres, j'y arrivais pas, on a basique ou manuel. Guide de direction, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Alors en fait, le guide de direction, c'est tout simplement ce qu'on déteste, c'est ce qui fait extrêmement jeu mobile, c'est le curseur là, avec cette petite flèche en dessous le joueur, donc pour le désactiver, vous avez vu juste avant comment on fait, désactivez-le tout de suite, franchement, c'est vraiment moche, c'est grossier, ça sert à rien, en plus, juste à faire jeu mobile. Au niveau de la guide, le guide de cible, alors ça, c'est vrai que les traductions sur Konami, c'est pour ça que je fais un tuto, parce que c'est vraiment pas clair, le guide de cible, vous pouvez l'activer ou le désactiver, moi j'ai toujours joué en désactiver. Le guide de cible, c'est ce que vous voyez parfois, regardez, vous le voyez là, c'est quand vous inclinez le stick dans une direction, vous le voyez visuellement sur le terrain, les joueurs professionnels utilisent beaucoup le guide de cible, moi je ne l'utilise pas, ce n'est pas la peine, mais si les joueurs pro l'utilisent, c'est qu'il doit y avoir une utilité. Donc voilà, au niveau des réglages principaux, au niveau des manettes, et au niveau des réglages généraux, vous pouvez aussi changer votre nom d'utilisateur, dans le menu principal, si votre nom vous saoule, donc ça c'est plutôt sympa, en fait on a l'identifiant PSN, en l'occurrence pour un joueur PlayStation, mais vous avez aussi un nom d'utilisateur, que vous pouvez modifier à votre guise, voilà, je crois que j'ai tout dit, non j'ai pas tout dit, vous pouvez enregistrer plusieurs configurations de manettes, ça ça peut être utile, si vous avez un petit frère ou un grand frère à la maison, ou si vous jouez en couple à eFootball 2022, je ne pense pas que vous soyez beaucoup, donc vous pouvez enregistrer plusieurs configurations, ça peut être très utile. Au niveau de la playlist, vous pouvez enlever des favoris, vous pouvez enlever des musiques en favori, pour qu'elles ne passent plus, ça existait déjà sur PES 2021, au niveau des langues, vous pouvez changer la langue des textes, et la langue des commentaires, et on retrouve par exemple, les commentaires en arabe, je sais que beaucoup de mes viewers, aiment bien les commentaires en arabe, vous pouvez le mettre sur eFootball 2022, vous pouvez configurer la caméra, selon le mode de jeu, bon pour l'instant, on n'en a qu'un de mode de jeu, et connexion automatique, je ne sais pas du tout à quoi ça sert, et je ne vois pas l'intérêt de cette option. Voilà, il y a une dernière option, c'est un peu pour troller, c'est pour désinstaller le jeu, vous faites start, dans le menu principal de la Playstation, vous faites désinstaller, c'est très simple, mais voilà, c'est un troll, ne vous inquiétez pas, ne mettez pas des dislikes, c'est juste une petite blague. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, vous aura appris un petit truc, je ne pense pas que je vous ai appris énormément de choses dans ce tuto, mais je me dis qu'il y a peut-être des joueurs dans deux mois, dans six mois, dans un an, dans trois ans, qui vont arriver sur eFootball 2022, et franchement, quand on arrive sur eFootball 2022, qu'on voit guide de cible, guide de placement, on ne comprend pas grand chose, il n'y a pas grand chose qui est expliqué, et la petite phrase qui explique ce que c'est, en plus, elle n'est vraiment pas claire, il m'a fallu un petit peu de temps, pour bien vérifier, que certaines options, font quelque chose, ou font autre chose, donc ça n'a pas été évident non plus pour moi, sur certains trucs, j'avais des doutes. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner, et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, et j'espère, j'espère, enfin, des premiers tutos de gameplay sur eFootball 2022. A plus, ciao ! Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,